Le 19 août dernier, la star de YouTube Landon Clifford est décédée. Le jeune homme, âgé de 19 ans, n'a pas survécu à sa tentative de suicide, survenu six jours plus tôt. Comme l'a expliqué sa femme Cameron Clifford dans une vidéo diffusée sur YouTube, il a tenté de mettre fin à ses jours dans son garage, où il s'est pendu. Landon Clifford, dans le coma depuis son acte, était hospitalisé, le 18 août, les médecins ont annoncé à sa famille qu'il était désormais en état de mort cérébrale. Il a fait don de plusieurs organes à des personnes dans le besoin dans tout le pays. Il est mort en sauvant la vie des autres. Si est-il le genre de personne qu'il était, avait indiqué sa compagne sur Instagram. Puis elle avait ajouté, compatissant, aimant, attentionné, gentil et doux. Il était un mari incroyable et le meilleur père que les filles auraient pu avoir. Ça m'a triste de savoir qu'elles ne le connaîtront pas entièrement. Landon Clifford souffrait depuis plusieurs années si Cameron Clifford a souhaité prendre la parole, « Si est-il avant tout pour faire passer un message et aider les personnes souffrantes comme son mari qui s'était, indique-t-elle, enfermé dans un cercle vicieux à cause des nombreux médicaments qu'il devait prendre à fin. Il souffrait de troubles psychiques, notamment d'anxiété, de dépression, ainsi que d'un trouble de déficit de l'attention. S'il avait su tout ce qui allait suivre après avoir fait ce qu'il a fait, il ne l'aurait pas fait, a-t-elle assuré ? » Landon Clifford n'était pas seulement youtubeur et époux. Il était aussi le père de deux fillettes, nés de son amour avec Cameron Clifford, Colette et Bilaïla, dont la naissance remonte au mois de mai dernier. Il était un mari incroyable et le meilleur père que les filles auraient pu avoir. Ça m'a triste de savoir qu'elles ne le connaîtront pas entièrement, avait indiqué Cameron Clifford en mémoire de son défunt mari. Sous-titrage Société Radio-Canada